Bonjour les amis, votre petit bol d'air frais du matin. Alors là, figurez-vous qu'il a neigé cette nuit, donc je vous emmène dans la neige vierge. Ça j'adore, personne n'a été encore, c'est blanc. Vous entendez ? Ah, c'est génial. Bon, en tout cas, quand j'aurai fini cette vidéo, il va falloir que je vienne avec la pelle. Ah, il y a des mésanges. On a beaucoup de mésanges l'hiver ici, qui vivent ici en fait, avec le ventre jaune, vous savez. On a beaucoup de... Alors en Russie, il y a... Moi je dis ça, si vous êtes russe, vous allez me dire non c'est pas ça, c'est ça, c'est sûr. Il y a des pis, tiens, j'en vois trois qui passent là. Et il y a deux sortes de corbeaux. Ça a des noms différents, mais je ne me rappelle plus. Lui, Varona, c'est le corbeau noir. Et l'autre, je ne sais plus le nom, il est noir et blanc. En France, je n'en avais jamais eu. Voilà. C'est génial. Très, très loin, très, très loin, j'entends des voitures. Des voitures sur la grande route qui mènent à la ville. Mais très, très loin. Enfin bon, le matin, ce n'est pas des klaxons qui me réveillent, ni un voisin qui fait chier, ni la musique de je ne sais pas qui, qui m'empêche de dormir la nuit, ni tout ça, tout ça. Voilà. Vous habitez en appartement, et même certaines fois en maison, surtout les maisons de mitoyenne. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc vous voyez ça là, le bazar là, dont je ne me suis pas occupé cet été. Ça va être nettoyé plus tard, au printemps, je pense. J'y mettrai des réserves de bois dedans pour le barbecue. Et voilà. Et non, ben non, je voulais vous montrer là où je vais faire mon futur atelier, mais je ne vais pas pouvoir, parce qu'il n'y a aucune lumière, donc vous ne verrez rien du tout. Aujourd'hui, c'est le jour de Bagnat. J'ai fait un grand bricolage hier, j'ai rajouté un morceau de bois, parce qu'il y avait une ouverture comme ça. Quand vous êtes là, dedans, là-dedans, et que vous vous mettez tout nu, pour rentrer dans le Bagnat, et qu'il y a le vent qui passe par ce trou là, je peux vous assurer que vous êtes pressé de rentrer dans le bazar. Donc, toujours la même chose, pensez à vous abonner, pensez à mettre le pouce, pensez à mettre un commentaire. J'ai essayé de rattraper Mortar avec des commentaires, mais c'est compliqué, c'est très dur, je n'ai pas le temps. Alors, je voudrais essayer de continuer ces vidéos, comme je fais là, mais de rajouter, de faire un autre format, un peu plus, un peu plus, surtout pour l'hiver, quand il va faire très froid, un peu plus à mon bureau, et à vous parler de sujets peut-être plus graves, ou de ce qui se passe en France, ou de ce qui se passe en Russie, ou de ce qui se passe dans le monde. Voilà, j'ai des idées là-dessus. Et puis, pour ça, j'ai besoin de votre aide, en fait, parce qu'il faut acheter un micro. Un gros micro, il faut acheter, il y a divers trucs à acheter. Je voulais acheter un micro cravate aussi, si vous m'en donnez la possibilité. Un micro cravate, quand je suis à l'extérieur, comme ça. histoire de me donner un petit peu plus de technologie. ça me fait rire ça, parce que je suis contre tout ça, mais bon, si c'est pour vous, vous m'entendiez mieux. Pourquoi pas. Donc, voilà, on va essayer de faire ça. Si vous pouvez m'aider, tant mieux. J'ai vu des micros, j'ai vu des micros qui se vendent sur Ozone. Sur Ozone, c'est le bon coin, non, pas le bon coin, mais, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, Amazon, voilà, russes. Donc, il y en a. Ils en vendent certains avec une espèce de petite table de mixage, là, c'est avec, qu'ils se branchent avec, et puis, vous pouvez gérer le son, gérer plein de trucs. C'est une idée. Par contre, ça coûte un peu de sous, et je ne les ai pas. Surtout avec l'histoire de la voiture. Alors, que je vous tienne au courant de ça aussi, puisque certains m'ont aidé, donc c'est normal. La voiture, l'ADA, je vais essayer de la vendre, mais avant de la vendre, il faut que j'en trouve une autre. Et Elena a peut-être trouvé la même chose qu'on avait, en fait, une LADA Kalina, sauf que c'est un modèle avec le coffre plus long, plus gros. Sinon, c'est la même chose, sauf qu'elle est gris métal au lieu d'être verte. J'y rajouterai certainement des sièges chauffants, c'est-à-dire, ça se vend en Russie, c'est deux plaques que vous mettez sur le siège, et puis vous bronchez, vous allez mettre une cigare, et puis ça chauffe. Ça, c'est intéressant. Sinon, je vais bientôt aller faire les achats, continuer les achats, parce que j'en ai déjà fait, et les parrains, pour les enfants, ils sont au courant, puisque j'ai mis des photos sur les vêtements, les peluches que j'ai achetées. J'ai mis des photos dans le truc qui leur est dédié, spécialement pour eux, sur Telegram. J'ai mis la photo d'une poupée aussi, que je vais certainement acheter, parce que j'en trouve pas d'autres. Pour la petite qui est aveugle, parce qu'elle aime bien coiffer les cheveux. Toujours la même chose pour les mères et les femmes des soldats, parce que pour moi c'est important. Leur fils, ou leur fils, sont en train de se battre pour nous, en fait, pour la liberté du monde. Parce que tous ceux qui me suivent, je vois bien vos commentaires, vous n'êtes pas pour tout ce qui se passe en Europe, tout ce qui se passe en France. On devient à moitié américain, débile, LGBT, tout ça, et la Russie c'est l'inverse, en fait. Donc, la Russie fait des lois contre tout ça, pour éviter tout ça. Même pour combattre Bill Gates, parce que figurez-vous que aux Etats-Unis, les riches, les très riches, ils achètent à prix d'or des immenses fermes que des gens ont depuis des générations, mais ils proposent des sommes tellement astronomiques qu'ils disent oui. Donc, ils ont des millions et des millions d'hectares, et ils les laissent abandonner. Alors, pourquoi ils font ça ? Je ne vois pas d'autre raison que de spéculer sur le fait qu'un jour, un jour, il y aura une pénurie de bouffe ou je ne sais pas quoi, et que eux, eux, ils deviendront encore plus riches à remettre en route ces fermes, à refaire de la bouffe, refaire du blé, du maïs, tout ça, et nourrir le monde, en fait, et devenir les maîtres du monde, parce que s'il n'y a qu'eux qui font la bouffe et puis que les états les supplient de leur envoyer de la nourriture, c'est eux qui vont dire aux états faites ceci, faites cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la Russie a fait une loi contre ça. C'est pour ça qu'en Russie, vous n'avez pas le droit, si vous n'êtes pas russe, d'acheter des terres agricoles. Agricoles, des terres normales, comme moi, vous pouvez. Mais agricoles, vous ne pouvez pas. Donc, voilà. Donc, oui, alors je vous le disais, peut-être un nouveau... Ce n'est pas un nouveau format, je veux continuer ce que je fais là. Mais rajouter quelque chose, je ne sais pas. Vous parler des infos que je vois, de ce que je lis, vous donner mon avis et l'avis des gens d'ici. Parce que, vous pensez bien que comme je ne suis pas russe, les Russes me donnent leur avis, pour me dire, oui, mais ici, c'est comme ça, ici, on pense comme ça, mais je leur dis à chaque fois, oui, mais moi aussi, je pense comme ça. Et beaucoup de Français aussi. Bon, voilà. Un truc, je vais penser à ça en me disant, il va faire moins 30, moins 40, fin décembre, janvier, février, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, voilà une idée. Et si ça marche, si ça vous plaît, eh bien, je continuerai. ça va me demander plus de travail, plus de recherche, plus de lecture, plus d'infos à regarder, plus de tout ça. Donc, ça va me prendre beaucoup de temps en plus. Déjà que je n'en ai pas beaucoup. Voilà. Donc, si ça marche, peut-être, peut-être supprimer certains de mes cours de français pour avoir plus de temps pour faire tout ça. Mais bon, vous comprenez bien que l'argent est en venir de la guerre, je ne peux faire ça que si j'ai de quoi vivre tous les mois. Si je reçois des dons sur Facebook. Non, pas Facebook, on n'a pas Facebook ici. Sur YouTube ou sur Boosty et tout ça, de votre part. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Voilà. Bon, écoutez, nous, aujourd'hui, ça va être Elena m'a dit que si elle avait le temps, elle irait faire du ski de fond. Donc, j'essaierai de filmer ça. Et puis, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Elle va chez le coiffeur en 9h30. Il faut que je l'emmène, il faut que je revienne, il faut que je reparte la chercher. Enfin bon, ça va prendre du temps, tout ça. Et est-ce qu'on va avoir le temps de faire ce qu'on voulait faire ? C'est-à-dire, on a acheté ce qu'il fallait. On a acheté des pots de peinture hier pour peindre le four. Parce que là, il est en gips, il est en plâtre, on va dire. Donc, il faut faire une peinture dessus. On a acheté la peinture, on a acheté les pinceaux. C'est prévu ce week-end, donc j'espère qu'on va avoir le temps de faire ça. Voilà. Le jardin. Le problème, c'est qu'il ne fait pas très froid, mais il y a du vent. Et je peux vous assurer que ça me pique les mains. Le visage, non, mais les mains, oui. Ça, c'est le jardin potagé sur la neige. Il y a quand même l'ail qui pousse, enfin qui pousse, non, qui doit être en stagnation. Là, Elena a monté l'ail pour l'année prochaine. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous laisse sous la lumière parce que dans le noir, ce n'est pas très bien. Allez, voilà. Allez, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada